Dans mon intervention, je vais justement traiter de la façon dont l'homme est à la fois dans la nature et hors de la nature. C'est-à-dire que nous avons l'ancêtre commun avec les chimpanzés, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Il y a même des gens qui disent qu'il n'y a que 1,23% de différence entre le génome de l'homme et le génome de chimpanzés. D'abord, c'est faux. Si vous comptez les délétions, les insertions, les duplications, c'est 6%. Mais ce n'est pas un problème notarial, la différence entre l'homme et le chimpanzé. Il faut voir où les différences tombent. Si vous avez une modification à un endroit qui est crucial pour le développement du cortex, même si elle est de 1 ou 2%, ça peut avoir des effets absolument catastrophiques. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ça a eu des effets catastrophiques. L'homme est un monstre sur le plan biologique. En quelques années, son cerveau est devenu 4 fois plus gros que celui d'un singe, de même poids. Parce que notre poids corporel, c'est 40 kg au sec, comme celui d'un chimpanzé. On a un cerveau qui est 3 ou 4 fois plus gros. On a 3 fois plus de neurones. On a beaucoup plus de connexions. C'est une espèce d'explosion cognitive qui est arrivée avec sapiens. Et donc, 1,23% versus 4 fois plus de neurones, ce n'est pas la même chose. Et donc, ce que je vais expliquer, c'est que ce 1,23%, c'est effectivement un mythe. Mais c'est un mythe qui est un mythe dangereux. C'est un mythe qui nous rapproche du singe. Nous ne sommes pas des singes, nous sommes des singes, bien entendu. Mais nous ne sommes pas des singes comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501